bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de novak djokovic donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est novak djokovic et enfin le top 10 de ces règles reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu pourras télécharger gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogidol et j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires novak djokovic a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans à l'été 1993 la joueuse de tennis yugoslave djelena gencic a repéré l'enfant de 6 ans à 14 ans il débute sa carrière internationale en remportant les championnats d'europe en simple en double et en compétition par équipe il a fait sa première apparition dans un tournoi de grand chelème en se qualifiant pour l'open d'australie de 2005 il a remporté son premier titre atp au deutsche open damerstorf sans perdre un 7 il détient le meilleur taux de réussite du match 83% de l'air de l'open à compter d'août 2016 il a remporté le record de tous les temps avec six titres de l'australian open à égalité avec emerson il a remporté de nombreux prix notamment les lawrence world sport award du sport de l'année 2012 2015 2016 et enfin il est connu pour ses personnalités hors jeu souvent humoristique de ses coéquipiers dont beaucoup sont ses amis donc si tu as cliqué cette vidéo c'est certainement parce que tu apprécies novak djokovic ou que tu veux simplement aller beaucoup plus loin et mieux le connaître et je t'invite à découvrir comment il a entrepris ses différents succès quelles sont ses règles d'or on va maintenant les voir mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de novak djokovic et de rêver grand nova djokovic dès qu'il était enfant se imaginait être comme les stars qu'il voyait à la télévision ou qu'ils croisaient lorsqu'il allait en tant que spectateur voir des spectacles et c'est absolument la même chose que l'on doit avoir notre vie quand on voit des personnes qui nous inspirent c'est de s'imaginer vivre la même vie qu'ils vivent même si pas forcément on va pouvoir ouvrir cette vie le simple fait d'imaginer va nous permettre de comprendre et d'identifier les facteurs clés de succès que nous pouvons mettre en place et implémenter dans notre vie au quotidien deuxième règle d'or c'est avoir un état d'esprit gagnant novak djokovic ne se cache pas il n'est pas prétentieux mais il a envie de gagner et il voit toujours les choses positives le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide avoir cet esprit gagnant cette attitude mentale positive va te permettre de toujours réussir à savoir que tu vas avoir une opportunité dans les difficultés que tu es en train de rencontrer même si pour l'instant les choses sont difficiles troisième règle d'or c'est de croire croire que tout est possible parce que qu'est ce qui te permet de croire que les choses sont impossibles très souvent il n'y a aucun fait qui permette de voir que les choses sont impossibles donc si aucun fait ne permette de voir que tout est impossible ou que c'est impossible ça veut dire que tout est possible il faut mieux penser inversement sur ce type de croyance quatrième règle d'or c'est apprécier ce que vous avez il est quand on veut avancer en sa vie quand on veut réussir quand on veut avoir des résultats extraordinaires on a parfois la fâcheuse tendance à ne pas vivre dans le passé à ne pas vivre dans le présent mais à vivre exclusivement dans le futur en revanche ce que tu vis aujourd'hui ce que tu as autour de toi aujourd'hui est absolument extraordinaire apprend à l'apprécier encore et encore cinquième règle d'or c'est avoir des objectifs réalistes il est bien beau de rêver grand il est bien beau d'avoir un état d'esprit de gagnant mais il faut aussi avoir des objectifs réalistes dans les temps qui sont impartis si tu n'as encore jamais joué au tennis par exemple que tu veux devenir le champion numéro un mondial dans six mois inutile de te dire que naturellement l'expérience que tu vas devoir acquérir en six mois sera important insuffisante par rapport à l'objectif que tu es fixé il faut fixer donc des objectifs qui soient réalistes par rapport à ton niveau actuel et par rapport aux paliers et jalons qui sont nécessaires pour atteindre les réussites et les objectifs et ça encore une fois ce qui est très intéressant c'est de pouvoir identifier des personnes qui sont inspirantes pour vous dans la vie afin et bien de voir comment elles ont établi ces jalons et comment elles ont passé les étapes sixième règle d'or c'est toujours continuer à grandir comment puis-je m'améliorer par rapport à ce que j'ai réalisé aujourd'hui comment je peux m'améliorer par rapport à ce que j'ai fait hier qu'est ce que je peux faire de mieux que ce que j'ai réalisé hier toutes ces questions que tu peux écrire en ton carnet personnel ou te poser en te coucher votre permettre et bien d'identifier des comportements d'attitude que tu apprécies un carnet et que demain tu pourras à nouveau incarner septième règle d'or c'est avoir une approche holistique de la vie une approche holistique c'est tu considérer sa vie dans sa globalité ne pas uniquement voir sa vie que par exemple pour le match j'ai vécu sur le tennis mais de voir une vie réussie sur l'ensemble des thèmes qu'elle compose par exemple une un des thèmes qui est très souvent négligé par les vies des gens c'est le sommeil en revanche le sommet doit être naturellement considéré dans l'oeuvre de ta vie par rapport aux fous rêves que tu peux faire par rapport au temps de sommeil que tu as envie d'avoir par rapport à ton niveau d'énergie quand tu te réveille et la réflexion que tu peux avoir par rapport à ça est une approche holistique considère toute ta vie et pas seulement et bien ton métier professionnel en tant que salarié entrepreneur mais mesure tous les choses qui constituent ta vie huitième règle d'or c'est surmonter les obstacles alors même si tu as une bonne attitude mentale il faut apprendre à surmonter les obstacles parce que parfois les obstacles ils sont plus importants mentalement que physiquement parfois on pense qu'un obstacle qui nous est proposé dans une situation ou une autre et bien est insurmontable physiquement alors qu'en fait physiquement c'est absolument rien à produire en revanche c'est mentalement on va faire des montagnes de quelque chose qui est absolument petit comme une souris et c'est d'ailleurs important de travailler sur cette réflexion de surmonter les obstacles mentalement d'abord pour que physiquement et bien ils puissent être encore une fois poursuit pour chasser neuvième règle d'or c'est chasse tes rêves parce que l'une des choses communes à la fin de la vie de quelqu'un c'est d'avoir considéré de ne pas avoir chassé ses rêves ne pas avoir voulu vivre des rêves et avoir vécu en pilote automatique sans se poser la question de qu'est ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois qu'est ce que j'ai envie de faire cette semaine qu'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour que cette journée et bien j'ai réalisé quelque chose de nouveau que je n'avais encore jamais fait et qui va me permettre de me sentir heureux et content d'avoir entrepris cela dixième et dernière règle d'or c'est amusez vous amuse toi à vivre la vie que tu vis amuse toi à faire des choses qui t'intéressent de faire et amuse toi à te comporter comme tu as envie de te comporter dans la limite naturellement des règles dans les environnements dans lequel tu te trouves ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on arrive à la dernière diapositive je vais poser trois questions tu es naturellement libre de répondre dès maintenant dans les commentaires quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie que le tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux que tu te sens aujourd'hui merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter à tes playlists cette vidéo à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo a téléchargé dès maintenant totalement gratuitement la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans ta vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo